Salut à tous et à toutes les amis, c'est Jomotech On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo comme vous pouvez le voir Sur les sims, et non pas du tout Vraiment vraiment pas du tout On se retrouve aujourd'hui sur Evolve Stage 2 Beta Comme c'est bien marqué en bas, bien souligné en bas Donc aujourd'hui je vais vous faire découvrir un peu Evolve et tout Pour comme ça je vais pouvoir faire d'autres vidéos Si ça vous intéresse, comme ça vous pourrez aller checker Donc Evolve Stage 2 c'est quoi ? Déjà il faut savoir que Evolve de base c'est un jeu qui est fait par 2Key Games, c'est Turtle je sais plus quoi Turtle Rock je crois, je suis pas sûr C'est un jeu qui m'avait vraiment marqué Sauf que à sa sortie en fait Il a fait un petit flop alors qu'avant Il avait fait un gros pause et tout Tout le monde trouvait ça cool Et sauf que voilà, il y a de moins en moins de gens qui se connectaient Au serveur du jeu et donc du coup le jeu savait pas comment faire Leur idée est vraiment géniale de ce jeu Mais au final il n'y a pas beaucoup de gens dessus Donc du coup ils ont décidé d'en faire quoi ? Un free to play Qui est disponible sur PC, je crois pas qu'il est disponible sur Xbox Et sur PS4 S'il est disponible, dites le mot dans les commentaires En tout cas je crois pas que pour l'instant il soit disponible Donc voilà pour l'instant il est en face beta Mais il est gratuit sur Steam puisque c'est un free to play Et il dispose de beaucoup d'atouts Déjà avant de parler au jeu Sinon vous aurez une petite annotation pour passer directement Au jeu que je ne vais jouer d'ailleurs dans cette vidéo Que Que un personnage humain Parce que je jouerai la bestiale dans une prochaine vidéo Donc on peut marquer déjà Menu Bon plutôt sympa avec le petit Goliath Comme dans tout free to play on peut mettre de l'argent pour Pour débloquer Des trucs de personnalisation et tout Alors voilà vous pouvez voir c'est que des apparences Et ici c'est que pour débloquer des personnages Donc les personnages que vous pouvez débloquer Avec le temps en gagnant des défis tout ça Donc Gopo est débloqué Qui est des personnages qui ont une compétence Qui leur sont propre Etc Et c'est plutôt sympa Ensuite on a les défis Donc les défis qui nous font gagner Donc tout ça Rapporter une partie en tant que trappeur On soutient au Gorgon Et on gagne ça On gagne ça On gagne ça On peut remplacer un défi Je crois qu'on ne peut pas le faire par jour Voilà c'est marqué là Un seul défi ne peut être remplacé par jour Donc voilà Et on a un bonus quotidien Que je ne sais pas où c'est qu'on peut voir Je crois que c'est dans bonus Voilà Récompense de connexion quotidienne Donc là c'est mon premier jour sur Evolve Mais moi j'ai bien analysé Et puis j'ai un pote qui m'a bien tout expliqué Et en même temps je connaissais déjà bien de base Evolve Donc voilà Chaque jour on débloque On débloque On débloque On débloque Des récompenses On a des entraînements C'est ce qu'on va faire ici Puisqu'on n'est pas assez chaud pour partir en jeu normal Et en plus ça met assez de temps quand même pour trouver une partie Je vais juste montrer Voilà On a le mode chasse Donc le mode de base pour l'instant On a le mode classé Donc il faut attendre le niveau 20 Donc après on a des rangs etc Là je suis au niveau 2 Comme vous pouvez le voir D'ailleurs on peut modifier notre petit emblème C'est plutôt sympa J'allais modifier Bon voilà On a des petites stats et tout Avec tous les personnages que l'on détient On a un dans chaque classe Mais dans personnaliser On peut régler plein de choses Qui annoncent du pot pour la suite Car tes modes Pour l'instant il n'y en a que 2 Donc chasse et arène Et il n'y a pas ce mode qui est disponible dans le mode multi Donc c'est plutôt bon savoir pour la suite Parce que Ça Il y en aura sûrement prochainement 4 maps sont disponibles dans les 2 modes Bon Il risque d'en avoir plus je pense à l'avenir Mais bon c'est déjà un bon début Ensuite on peut régler la météo Il n'y en a qu'une Donc à savoir Ça se trouve il y en aura plus Il y en aura la pluie Il y aura peut-être Je sais pas Des tremblements de terre Imagine ça pourrait être cool Ça pourrait être vraiment cool je pense Bon ensuite on peut régler les parties Comme on veut Je vais aller sur une carte Que je ne connais pas Et je vais vous expliquer Un peu comment ça se joue En plus je veux dire Le monstre Au cas d'autre poste Donc assaut, trappeur, soigneur, soutien Chacun ont des spécificités Et chaque personnage Qui sont rangés dans ces trucs Détiennent aussi des spécificités Qui leur sont propres Et là on a le monstre J'en ai 2 Parce qu'il y a une rotation des champions Comme dans League of Legends Et comme dans tous les MOBA Où on se ferait tout plait Et donc là On a des Donc on a Goliath Qui est de base En fait c'est le champion Qui est présenté de base Et là on a le Goliath Meteor Cette semaine Qui est très joli Et ils ont chacun Vous pouvez voir des petites spécificités Parce que chacun Ont 4 compétences Donc lancé de rocher Attaque rebondition Souffle ardent Et charge Sauf que Vous pouvez voir Les logos sont différents Donc il se passe C'est à peu près différent Quand ils font les trucs Regardez Supernova Il y en avait un Je crois que c'était Kraken Qu'il y avait dans Evolve 1 Qui m'avait bien plu Moi je vais prendre L'assaut Allons-y On va prendre lui Pour vous montrer un peu d'autres Mais voilà Donc voilà Ça c'est des skins Des skins que vous pouvez acheter Bien sûr Et c'est parti On peut lancer la game Comme vous pouvez le voir On a des atouts Qui sont disponibles A chaque fois Qu'on peut acheter Ou améliorer Donc là on a un de base Donc hop Et là tous les autres sont bloqués Donc là on ne prend aucun atout Aucun atout Ne vous faites pas avoir Parce que là vous pouvez très rapidement Dépenser de l'argent Sans qu'il droit vous débloquer Imaginez vous débloquer Et ça ne vous intéresse pas Vous cliquez sur aucun atout Et on déploie Donc à chaque fois Il y a une entrée spéciale Mais voilà Ok Là on va rentrer dans le jeu Donc je vous explique Evolve Pour ceux qui ne connaissent pas Donc comme j'ai dit précédemment C'est 4 humains Un monstre Le monstre Spawn avant sur la partie Donc quand nous On va commencer à être dans le vaisseau Et qu'on va atterrir sur la planète Lui va être d'ores et déjà sur la planète Il va Il a en fait du temps Avant sur la map Pour se nourrir Avec des 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 Comment dire Des animaux Qu'on peut trouver Sur Sur la planète Qui sont Qui sont différents En fonction de la planète Je crois Il y en a des plus ou moins gros Donc qui le nourrissent plus ou moins Et en fait Comme le nom du jeu c'est Evolve Donc évoluer Et bien c'est ce que va faire la bête En fait Plus elle se nourrit Donc là c'est Bémote On joue contre Bémote Donc après ce qu'il n'est pas disponible Actuellement Qu'il faut payer Donc présentation des équipes Voilà Donc là on va être dans le vaisseau Voilà Comment un chasseur de prime comme toi A pu atterrir dans ce trou Comme toi Vous avez besoin de fric Amen Quand on s'arrachera d'ici On sera riche Mais ça te manque quoi De chasser les primes Comparé à cette mission de merde Chasseur de prime C'est de la merde en barre Le truc qu'on fait Quand on est au bout du rouleau Donc là Ça c'est beaucoup mieux Donc là le monstre est déjà sur le terrain En fait Là Alors Où il y a tout ça Le monstre est déjà sur le terrain Il est en train de se nourrir Et nous On va devoir aller L'unique Sa race Sans gros mots Pardon Donc voilà Comme vous pouvez voir Le monstre a effrayé des trucs En fait Il y a des animaux Comme je vous ai dit Et le truc C'est qu'il y a Il y a aussi Des animaux Comment dire Qui peuvent donner des indices Par exemple Là Il y a des groupes d'oiseaux Et dès qu'ils s'approchent De ces groupes d'oiseaux Et bien en fait Il y a Il y a les oiseaux Qui partent Et donc du coup Ça nous donne une alerte Donc tous les Je sais pas combien de secondes On a un petit radar Qui s'active En bas Au milieu de vos états récans Qui nous indique Où est le monstre Donc là on peut voir On peut repérer des empreintes du monstre Donc C'est un monstre de feu Il a des empreintes de feu Sinon il y a des monstres Où les empreintes Ils sont remarqués en bleu Comme on peut voir là-bas Donc comme C'est un peu une Pour l'instant Un open world Là soit un jetpack Là par exemple Là j'ai pas vu Un peu toutes mes armes Que j'ai Ok Ok j'ai un putain de minigun Oh je ne sais pas aider Ok donc c'est ce genre De créatures Qui peuvent Dont peut se nourrir Notre petit Notre petit monstre Notre petit monstre Enfin petit Ok Oh putain Oh putain Ça m'a surpris Donc du coup Voilà Vous pouvez voir en bas Le monstre est dans cette direction Donc il faut qu'on s'y dirige Donc là avec la classe Assaut j'ai un jetpack Je ne sais pas si toutes les classes Donc là on peut avoir des bonus Et Et donc là j'ai eu un bonus Où toutes les créatures Aux environs Sont visibles Oh putain Donc là C'est en tuant ces gros monstre Qu'on a Ah mais non mais c'est Non mais non C'est en tuant ces gros monstre Qu'on a On peut avoir des améliorations Et là on peut voir le monstre Qui est là Donc ce monstre Qui est normalement Contrôlé par un joueur Mais nous ici Il est contrôlé par un bot Donc Tout simplement parce que Je n'ose pas me lancer En partie normale Sans vous avoir vraiment expliqué Pour ceux qui ne connaissent pas le jeu Donc le jeu n'est pas Aussi beau que la version Que la version 1 Bah c'est tout simplement C'est un prix tout plait Et puis qui débute C'est pas C'est que le début pour l'instant Donc on peut voir la vie Du monstre en haut Il a une Une genre d'armure Ou une cuirasse Je ne sais plus pas Comment ils appellent ça Et Et puis après il a sa vie Donc voilà Donc plus il évolue Donc plus il mangera de bestioles Et il évoluera Donc quand il évolue Il va débloquer Oh putain il a tué un mec Il va débloquer Des nouvelles compétences Enfin il va améliorer Des nouvelles compétences Il peut évoluer Jusqu'à 3 fois je crois Et Et Une fois qu'il aura Qu'il aura eu Ces 3 améliorations Ce sera une bestiole Assez conséquente Et comme vous avez pu le voir Tout à l'heure Il y a eu un tome Qui s'est Qui s'est mis autour de nous En fait dès qu'il y a Dès qu'il y a la bête Et on peut mettre un dôme Pour éviter qu'il sorte Et pour être tous contre lui Et il faut faire attention Parce qu'une fois Une fois que le dôme est posé Plus personne ne peut en entrer Ou en sortir Donc du coup C'est très problématique Quand vous n'avez pas votre médic Qui est dans le dôme Ce qui m'est déjà arrivé Sur evolve 1 Tout le monde est dans le dôme Sauf le médic Donc Personne ne peut vous heal Donc Vous êtes totalement carotte Après il y a des cons de créatures Comme ça Vous pouvez peut-être distinguer Alors moi je distingue Des petits frises Je ne sais pas si vous pouvez le distinguer C'est tout simplement parce que Le jeu est en bêta Et qu'il y a encore des petits soucis C'est normal Mais pour l'instant Il est très cool Je vous conseille de l'installer Il pèse par contre 20 Jk C'est le poids d'un jeu de nos jours Pour les gens avec une petite connexion comme moi J'ai quand même mis 6h pour le télécharger Ça fait beaucoup Donc voilà Il a évolué Donc là Sa santé, sa taille du monstre Donc ont évolué Donc là Il a amélioré une de ses compétences Donc là ça va être Un gros carnage En fonction de Quelles compétences vous prenez Le champion Enfin le monstre Va être plus ou moins cheaté Bon normalement Les compétences sont assez toutes équilibrées Et donc pour gagner la partie Il faut que soit Les humains Tu le monstre Soit le monstre Tu les humains Bon on va se laisser là pour l'instant Je ne veux pas vous en donner trop Pour l'instant de contenu Si vous avez envie d'en voir plus N'hésitez pas à aller voir sur ma chaîne Sur la prochaine vidéo Où on va être plusieurs Donc ça serait sympa Si vous n'avez pas vu encore de vidéos A plusieurs sur les vols Ok J'ai déployé J'ai déployé le dôme Il faut maintenant Le tuer par entre Regardez moi ça Là ça se voit qu'il a évolué C'était pas des cailloux de pd qui posait On va te sauver Il est où ? Ok il est là Donc voilà je vous dis salut à tous et à tous les amis On se retrouve On se retrouve dans quelques jours Pour la suite Et surtout pour Essayer de buter encore plus du monstre Ou essayer de buter encore plus de l'humain En tout cas pour moi Ce jeu c'est un véritable coup de coeur Alors qu'ils en ont fait un free to play Alors pour moi c'est C'est une dinguerie Je ne pouvais pas espérer mieux Donc salut à tous et à toutes les amis C'était Jomotech J'espère qu'on va se revoir Bientôt Pour une nouvelle aventure Wouhou Sous-titres par Jomotech Sous-titres par Jomotech Sous-titres par Jomotech Jomotech